Jésus, porte de salut pour tous. Selon une tradition de l'église, le quatrième dimanche de Pâques est appelé dimanche du bon pasteur. Pour d'autres, c'est le dimanche des vocations, avec la collation des ordres mineurs dans des maisons de formation des religieux. Quoi qu'il en soit, les textes liturgiques du jour, tout, ce qui est rare dans l'année, évoque l'idée de rassemblement autour d'un guide, d'un pasteur. Saint Luc parle de la réalisation de la promesse de Dieu. Elle consiste, à travers le pardon reçu et l'accueil de l'Esprit, à constituer un nouveau peuple par et pour Dieu. La lettre de Saint Pierre Apôtre rappelle à tous la nécessité, voire même l'urgente de la participation à la souffrance du seul et unique pasteur qu'est le Christ. L'apôtre insiste sur le fait que cette convocation concerne tous les hommes sans exception. Cette vocation nous est commune en tant que créature de Dieu. La mission terrestre de Jésus, le Fils unique de Dieu, ne peut que rentrer dans cette logique de rassemblement des fils du Père éternel. Il est la porte qui donne au Père. Son rôle est celui de conduire à Dieu. Voilà bien une révélation que les pharisiens de l'ancien temps et nos contemporains ne comprennent pas. Jésus se trouve obligé d'en faire une autre, il est la porte qui donne au salut. La très belle finale suivante résume tout, je suis venu pour qu'il ait la vie, et qu'il l'ait en abondance. Chers amis de Dieu, il ne s'agit pas d'être bien-pensant de religion en s'imposant aux autres, face aux tribulations actuelles. Nous sommes encore tous en solution. Jésus respectant notre liberté, nous propose gratuitement sa vie. Oui, en nous remettant en cause, par notre conversion permanente au bien, nous prenons la porte du salut en Dieu. N'y allons pas sans écouter la voix du pasteur, cette voix qui ouvre à la lumière de la vie que nous nous souhaitons tout. C'est Jésus qui a et est cette vie. Puissions-nous, en cette période de grandes interrogations existentielles, et malgré les déconfinements attendus, suivre déjà la voix du pasteur qui nous libère pour toujours. Écoutons sa voix et suivons-le, nous ressusciterons. Bon dimanche et bonne semaine à vous. Père Félix Amougou